Générique Bonjour, une société basée à Fercé et qui intervient de Brest à Angoulême en passant par Limoges. Rencontre avec Olivier Leray, le responsable de la société Calitech créée en 2006. Calitech est spécialiste en pose de charpente métallique et bois, étanchéité, toit plat, couverture végétale, bardage métallique et bois. Et Calitech oeuvre également sur des chantiers d'agrandissement d'habitation. 1er octobre 2006, je suis parti seul au départ et je suis monté petit à petit en ayant un petit peu plus de personnel puisque les chantiers étaient légèrement plus grands. Alors après il nous faut du monde. Nous faisons tout ce qui est particulier, entreprise, nous avons un grand rayon d'action. Alors nous, nous faisons tout ce qui est construction de charpente, enfin pose de charpente. La construction est faite par des personnes compétentes et nous faisons tout ce qui est bardage, couverture, étanchéité. Alors étanchéité, nous avons deux systèmes. Nous avons étanchéité EPDM et étanchéité liquide. C'est une résine qu'on met sur du béton, rénovation de chéneau, gouttière, fuite au niveau d'une couverture. Nous avons différents procédés. Et autrement, en bardage, nous faisons tout ce qui est métallique, composite et bois. En charpente aussi, nous faisons pose de charpente bois et pose de charpente métallique. Pose de menuiserie et pose de porte sectionnelle aussi au sein des bâtiments. Alors au début, quand je me suis créé, je suis parti sur la qualité et la technique de pose. Et donc actuellement, nous respectons toutes les normes qu'il faut. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de se mettre aux normes si on veut déjà avoir des clients et les compétences qui sont requises pour avoir un beau chantier. Au niveau du choix du produit, nous, dans notre domaine, on a différentes sortes. Mais bon, on reste surtout sur les mêmes. Quand on est habitué à travailler avec ces qualités-là, on a nos produits qui sont déjà désignés à peu près. Ce sera surtout au niveau de l'étanchéité où il y a beaucoup de domaines où beaucoup de personnes font actuellement du goudron, alors que le PDM est un produit beaucoup plus valorisant et plus résistant.